Alors on vient de le voir avec Adrien Taquet et Benjamin, il est presque impossible qu'un jeune qui entre au lycée, je vais y arriver, n'ait pas vu de contenu pornographique. Triste réalité qui pousse les parents à sensibiliser leurs enfants dès leur plus jeune âge, pour mieux comprendre les dangers de la pornographie chez les mineurs et surtout apprendre à les protéger. J'ai le plaisir de recevoir Julien. Bonjour Julien. Alors vous êtes le père de 6 garçons, Ilan, Elliot, Léon, Paul, Ethan et William. Vos enfants ont entre 6 et 19 ans. C'est bien ça ? 9 et 19 ans. Qu'est-ce que je raconte ? 9 et 19 ans. Vous avez toujours eu à cœur de parler de sexualité avec vos enfants hyper librement et donc vous avez naturellement abordé aussi le sujet de la pornographie. Vous êtes un père très inspirant, je vous le dis parce qu'évidemment j'ai vu un peu ce que vous leur disiez à vos enfants. J'espère que vous qui nous regardez, vous allez vous inspirer aussi de Julien parce que ça devrait nous aider. Paolo, bonjour. Merci d'être là. Vous avez 23 ans. Vous êtes tombé dans la pornographie assez jeune puisque vous aviez 13 ans. Au fil des années, vous êtes devenu totalement dépendant à la pornographie. Au point d'en regarder presque tous les jours au lycée, ensuite à la fac. Mais il y a un an, vous avez réalisé que le porno, en plus de vous asservir, ça vous démotivait, je dirais, au sens large dans votre vie. Vous décidez donc d'arrêter. Vous allez nous raconter votre cheminement. Vous allez nous expliquer comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, comment vous avez réussi aussi à arrêter parce que c'était une véritable addiction. Et puis pour nous éclairer sur ce sujet délicat avec lequel les parents ne sont pas forcément à l'aise, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Catherine Solano. Bonjour docteur. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes médecin, sexologue, andrologue. Vous allez nous expliquer d'abord, un, les dangers de la pornographie pour nos enfants qui sont, on l'a dit beaucoup, exposés de plus en plus jeunes. Et puis vous allez nous dire comment les protéger parce que moi qui ai des enfants de 6 et 5 ans, de 7 et 5 ans, c'est chez moi vraiment une grande peur. Par ailleurs, vous êtes l'auteur d'un livre très utile dédié aux filles et aux garçons et qu'on adore à la maison des parents, qu'on vous a souvent conseillé. Ça s'appelle le grand livre de la puberté et c'est aux éditions Robert Laffont. On va démarrer avec vous, Julien, si vous le voulez bien. Alors, selon vous, la première chose à faire avant de parler de pornographie, c'est de parler de sexualité en général. Quel message est-ce que vous avez fait passer à vos 6 garçons sur le sujet ? Je ne sais pas si je leur ai fait passer un message, mais en tout cas, on s'est mis en accord avec mon épouse pour dire que la sexualité, ça fait partie de nous depuis le début. C'est profondément humain, c'est ça, c'est naturel. On est tous sexués, pour le dire comme ça. Et puis, cette réalité-là, alors pas forcément avec un objectif d'un jour leur parler de pornographie, mais très tôt, on leur a fait prendre conscience que leurs iguagouettes, comme on disait, mais à partir de 3-4 ans, vraiment tout petits, que c'était à eux, que c'était privé, qu'ils avaient le droit d'avoir comme un jardin secret, quelque chose qui n'était pas forcément nécessaire d'être exposé au grand jour. Il y avait une sorte de pudeur qui était instaurée depuis toujours. Donc, c'est la notion d'intimité que vous leur avez fait passer dès le plus jeune âge ? Oui, que c'était à eux, puis que ça n'avait pas besoin d'être... C'était aussi quelque chose de particulier ? C'était pas comme une main, une oreille ? Alors oui, tout à fait, oui, on pouvait, même plus tard, quand ils vont dans les vestiaires, ils ont conservé un réflexe de pas forcément se balader à poil, pour le dire comme ça, mais sans faire quelque chose de trop marqué, mais d'être pudique, quoi. Voilà, une forme de pudeur. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à parler du porno, précisément, à vos enfants, dès le plus jeune âge ? Alors, c'est-à-dire... Bon, il va en parler bien mieux que moi, mais l'écueil de la pornographie, je l'ai fait. Et puis, pour moi, c'était important de les sensibiliser au fait qu'ils allaient tomber dessus tôt ou tard. Je ne savais pas quand. En lisant, on voit que c'est de plus en plus tôt. Mais on s'est dit, ben voilà, au détour à l'école, ou même si dans leur école, ils n'ont pas le droit au portable dans les cours de récré, mais voilà, sur le chemin, entre le bus... Bien sûr. On savait que ça allait arriver, donc pour nous, c'était important d'être les premiers à en parler. Et qu'est-ce que vous leur avez dit, alors ? Oui, c'est ça. Ça, je crois que c'est une notion très importante, c'est d'être les premiers à en parler avant qu'ils voient une image. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Parce que là, je pense que tous les parents, moi y compris, on se dit, mais OK, mais comment j'aborde le truc ? Parce que je n'ai tellement pas envie de les projeter dans quelque chose de moche. Inspirez-moi, là, parce que je ferai tout comme vous. On l'a abordé par plusieurs axes, mais le premier axe, c'est qu'on leur a dit que la sexualité, c'était quelque chose de beau, que c'était quelque chose qui avait un cadre, c'est-à-dire qu'on ne vivait pas notre sexualité n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est la première chose. Mais que la pornographie était comme quelque chose d'intrusif, quelque chose où on les a sensibilisés sur le fait qu'ils allaient voir des images dont ils n'étaient pas forcément la cible, dans le sens qu'elles n'avaient pas forcément été faites pour eux, mais eux allaient tomber dessus. Donc, il y a une sorte de sensibilisation. Un décalage, quoi. Déjà, dire que ce n'est pas pour vous, déjà. Tu n'es pas obligé d'en manger, en fait. Tu n'es pas obligé de prendre part à ça, même s'il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui va, une curiosité ou même physiologiquement, peut-être un appétit qui peut s'ouvrir à ça. Oui, vous leur avez parlé des sensations que ça peut procurer, déjà. Oui. En leur disant quoi ? J'ai fait une sorte d'analogie avec... avec le junk food, avec la malbouffe, pour dire comme ça, en disant qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses... C'est plus facile d'aller dans un fast-food et puis manger de la mauvaise nourriture, qu'on mange vite, qu'on mange facilement, pas besoin de la préparer. Et puis, j'ai dit que la pornographie, c'est un peu ça. C'est une sexualité que tu peux aller chercher ou trouver rapidement. Il n'y a pas besoin de relationner, il n'y a pas besoin de demander. Tu manges. Et puis, à l'intérieur de toi, ça va produire quelque chose, comme le sucre, produit une sorte d'excitation, comme le gras, comme... Enfin, le sucre, c'est le gras. Enfin, c'est un peu ces produits-là. Là, la pornographie, c'est la même chose. Il va y avoir un éveil d'hormones, enfin, quelque chose au milieu de toi qui va bouillonner. Et puis, tu vas avoir comme un appétit pour ça. Et après, un dégoût. Parce que c'est vrai que quand on se gave de junk food, après, on est un peu dégoûté aussi. Le porno, c'est un peu ça, il me semble. Docteur Catherine Solano, à quel âge, en grande question, à quel âge est-ce qu'il faut commencer à parler de pornographie à ses enfants ? Vous dites pas trop tôt, parce que je vais me pendre. Je pense qu'à mon avis, en CP, il faut en parler. Mais ça, non, mais me dites pas. Ah oui, mais je vais vous dire. Je ne dis pas qu'il faut raconter ce qu'il y a dans les films pornographiques. Comme vous dites, je n'ai pas envie d'exposer mes enfants à des choses horribles. C'est ça, je n'ai pas envie de parler à mon fils d'un truc aussi laid. Mais moi, ce que je dirais, tout simplement, c'est... Il y a des gens qui font des films avec des personnes qui sont toutes nues et qui font l'amour, à la limite, on peut dire ça. Et si tu tombes dessus, il faut m'en parler. C'est vraiment pas fait pour les enfants. Mais je te reparle, parce que des fois, ça arrive qu'on puisse tomber dessus par hasard. Il ne faut pas chercher à en dire plus. Voilà, ce n'est pas la peine d'aller leur décrire des scènes de ceci ou de cela. Non, surtout pas. Mais juste, parce que c'est quand même important d'en parler pour que s'ils tombent dessus, soit chez un copain. Parce que, vous voyez, moi, je connais une maîtresse de CP qui m'a dit un des enfants, en apportant son CD préféré, il m'a quand même apporté un DVD plutôt pornographique. Et les parents ont dit, mais c'est normal, il faut bien faire son éducation. Donc, je veux dire, le CP, c'est quand même déjà un âge où on peut être exposé, vous voyez ? Et alors, c'est quoi le risque pour les très jeunes s'ils tombent sur des images comme ça ? Le risque, déjà, c'est qu'ils soient complètement écœurés de la sexualité, que ça leur fasse quand même un traumatisme. Il y a des gens qui disent, mais... Enfin, des fois, moi, je dis à mes patients, si j'avais connu cet enfant, je serais peut-être encore vierge. Je serais sans doute pas sexologue. Je me serais dit, ce n'est pas du tout pour moi, ce genre de choses. Bien sûr. Il y a une autre chose, moins drôle quand même encore, c'est que, déjà, écœurer un enfant de la sexualité, c'est triste. Parce que, comme vous disiez, la sexualité, c'est quelque chose qui peut être très beau. Et heureusement, c'est très beau. C'est très beau, heureusement. Ça peut être quelque chose de beau, ça peut être moche aussi, bon. Et la deuxième chose que je trouve très grave et qu'on ne dit pas assez, c'est que ça expose beaucoup plus les enfants à des agressions sexuelles. Parce qu'un enfant qui a été confronté à la pornographie très jeune, qui ne comprend pas trop, il se dit, c'est comme ça, c'est la vie. Et s'il a des agressions sexuelles, des attouchements, ou quelque chose comme ça, il ne va pas trop faire la part des choses, et il ne va pas en parler en se disant, c'est la vie. Et ça, on le voit, moi j'ai un exemple comme ça de trois jeunes garçons de 11 ans qui ont été agressés sexuellement par un pédophile. Eh bien, il y en a un seul qui n'en a pas parlé, il regardait de la pornographie avec son grand-père. Donc les deux autres ont réagi, et c'est comme ça que cet homme a été arrêté. Donc c'est pour vous dire que ça fausse leur jugement sur la sexualité quand même. Alors ça, ce sont les conséquences pour les très petits, pour les adolescents ? Pour les adolescents, déjà, c'est que leur cerveau va télécharger des images X. Et le problème, c'est que ça va constituer leur fantasme, a priori, pour la vie. Parce que les premiers fantasmes qu'on a, ça va faire une empreinte. Et habituellement, les premiers fantasmes se formaient, avant la pornographie, disons, par des expériences de vie. Par exemple, un garçon qui va ouvrir le vestiaire des filles et voir plein de filles torse nus, il va avoir pour la première fois de sa vie des seins en vrai, hop, ça va être un fantasme qui va peut-être garder toute sa vie. Mais quand les premières images comme ça que vous avez au niveau de la sexualité, c'est pornographique, vous allez avoir ça dans votre cerveau. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas très bien. La deuxième chose, c'est que je trouve que ça leur vole leur première fois. Parce que quand vous regardez de la pornographie, c'est une expérience sexuelle sur le plan émotionnel. Donc au lieu de ressentir vos premières émotions pendant un rapport sexuel avec votre petite copine, d'être éblouie parce qu'elle se déshabille, etc. vous allez vous dire, oh mais ça, je l'ai déjà vu sans foi. C'est la routine, quoi. Oui, c'est la routine. Ensuite, ça va être de rater leur première fois parce qu'ils vont avoir tendance à reproduire ce qu'ils ont vu et du coup, à ne pas être dans la sensualité, pas être dans les petits avancées de la découverte où ça se fait petit à petit. Et puis en plus, comme disent mes patientes, souvent, ça fait des mauvais amants. Parce qu'en fait, ils n'apprennent pas... C'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'en fait, ils se regardent, ils jouent un rôle, et en fait, ils sont dans le mimétisme de ce qu'ils ont vu. Ils ne sont pas au plus proche de ce qu'ils ressentent. Voilà, donc c'est quelque chose... Donc il y a ensuite une chose que je trouve horrible, le plus grave, je trouve, pour moi, dans la pornographie, c'est que ça vous fait penser que l'autre est un objet et qu'il peut être au service de votre excitation sexuelle. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la pornographie, c'est de la prostitution filmée. C'est-à-dire, on va trouver ça normal d'utiliser des personnes et donc c'est quelque chose d'indirect, donc on ne s'en rend pas compte. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la pornographie, ça diminue l'empathie. C'est-à-dire, je vous prends un exemple que je trouve parmi les plus inquiétants, c'est que les personnes qui regardent de la pornographie régulièrement vont juger qu'un viol, c'est beaucoup moins grave. Ils auront tendance à dire, c'est pas si grave, par rapport à des personnes qui ne regardent pas du tout. Et donc, du coup, en plus, diminuer l'empathie, bon, ça, c'est pour des choses graves, mais ça peut être pour des choses quand même moins graves, c'est-à-dire être beaucoup moins proche de sa petite copine, si on en a une, parce qu'on n'a pas d'empathie et on sait que les gens qui regardent de la pornographie, par des études, vont juger beaucoup plus mal leur partenaire, se dire, elle ne se débrouille pas bien, elle n'est pas terrible. Et donc, ça vous diminue votre humanité, en fait. Tout est biaisé. Au total, ça vous rend moins heureux dans votre sexualité. Et je trouve que c'est un peu ce que vous disiez, c'est ça qu'il faut dire aux jeunes, si tu regardes de la pornographie, tu vas être moins heureux dans ta vie amoureuse et sexuelle. Et ça, c'est dommage. Alors, sur le site Je protège mon enfant et aussi sur le site de Lumni, vous pouvez trouver différentes vidéos sur le sujet. Sachez-le. Je vous propose de regarder un extrait d'une de ces vidéos qui s'appelle Porno, le choc du premier clic. La première fois que je tombais sur des images porno, c'était mon frère, j'avais 7 ans et demi. Et il avait ces images sur son téléphone. Et lui, il était au collège, en 6e. Il m'a montré, j'ai pleuré. Après, je me suis enfermé dans les toilettes. Ça me dégoûtait. Je me disais, c'est pas possible. Mais pas heureux, ils n'ont pas pu faire ça de soi. Je me disais ça, en fait. La plupart des enfants, à partir de 9, 10, 11 ans, ils ont eu accès à des images pornographiques. Je crois que souvent, on sous-estime ça. Mais l'accès est tellement facile que la plupart des enfants y ont accès. Donc, il y a quelque chose qui lui saute au visage. C'est comme presque une bombe atomique. C'est-à-dire qu'il y a une image extrêmement crue qui apparaît dans le champ visuel de l'enfant. Et c'est comme un coup de poing dans la figure. Donc, la première fois que j'ai été voir de la pornographie, j'avais 10 ans. Et c'était sur l'ordinateur de mes parents. Et en fait, j'ai tapé un truc du genre sexe, tout simplement. Et juste en tapant ça, je suis tombé sur les pires horreurs qu'on puisse trouver. J'en ai parlé à personne. Surtout que personne n'en a parlé avec moi, je dirais, plutôt. Au lieu de leur apprendre les choses et au lieu de les éduquer, nous les laissons en stabulation libre devant ces images. Et ceux qui ne voudraient pas les voir sont contraints de les voir pour faire partie de la bande et pour ne pas en être exclus. Le modèle économique de ces sites gratuits, c'est générer du trafic pour se financer sur de la publicité. Donc, concrètement, plus des gens vont sur le site, plus le site gagne de l'argent. Donc, pour attirer le chaland, entre guillemets, ces sites sont obligés d'aller à la recherche en permanence de contenus de plus en plus de trash, ce qui fait qu'on assiste à l'émergence de nouvelles pratiques qu'on ne voyait pas avant, de nouvelles images, de nouvelles catégories, toujours plus violentes et souvent très habilisantes, d'ailleurs, pour les femmes. Je me rappelle la première fois que j'ai vu des images pornographiques, c'était en sixième. Je suis tombée dessus avec des copines. Et c'était assez choquant. Parce qu'il y a beaucoup de violence, c'est assez hard. Il y a des positions assez dégradantes. Ce sont des images qui sont assez fortes. Paolo, à quel âge est-ce que vous avez vu des images pornographiques, vous, pour la première fois ? Alors, les premières, ce n'étaient pas forcément des images pornographiques. J'avais 13-14 ans au collège. Et c'était plus des images assez explicites, avec plus des femmes qui se dénudaient. Et après, par la suite, la suite logique, c'est des images pornographiques, des films. Mais c'était sur quel support ? Que vous avez vu ça ? Sur un téléphone portable ? Non, c'était sur un ordinateur. C'est à l'époque où je n'avais pas d'ordinateur ni téléphone portable. Donc, c'était avec le PC familial. D'accord. Et alors, les années ont passé après ça. Et au point qu'au lycée, vous regardiez de la pornographie tous les jours ? Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout que la masturbation était forcément associée à la consommation de pornographie. Donc, à chaque fois que j'avais envie de me masturber, c'était toujours avec de la pornographie. D'accord. Est-ce que je peux vous demander à quel âge est-ce que vous avez démarré une vraie sexualité ? En dehors de la pornographie ? Ma première fois, c'était à 15 ans. Mais après, on va dire, quand c'était plus sérieux, on va dire 16, 16, 17 ans. Voilà, mais votre première fois, c'était à 15 ans. Est-ce que vous avez l'impression que, quand vous avez démarré votre sexualité, la pornographie vous a influencé ? Ce dont on parlait justement avec le docteur, c'est-à-dire que finalement, vous étiez dans le mimétisme et que c'était la référence ultime pour vous ? Oui et non, parce que très vite, ma mère m'a parlé de pornographie, que je pouvais tomber sur Internet sur ces images-là. Et elle m'a dit que ce n'était pas la réalité. Ce que je pouvais voir dans les films, ce n'est pas ce qui se passait en vrai. Et ça, je l'ai intégré sans problème. Mais ça a plus impacté ma sexualité dans le sens où j'avais un certain standard en termes de corps, de performance. et ça a instauré chez moi une sorte de... De rejet de ce qui n'était pas, par exemple, sur les sexes féminins. Il fallait que le sexe féminin soit exactement comme dans les... Non, c'était plus personnel, en fait, par rapport à la... Je voyais ça comme... Il fallait que je sois performant, en fait, pendant l'acte. Ah oui, c'était par rapport à vous, d'accord. Par rapport à moi, oui. J'ai compris. J'étais beaucoup dans la compétition. Il fallait que je sois performant. Et ça remplaçait un peu le plaisir qu'on devrait avoir pendant l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dans un film porno, l'acte peut durer longtemps, par exemple. Parce qu'il faut, évidemment, le catalogue, tout le kit des positions, etc. Et donc, vous, vous aviez ça en tête. Il fallait faire tout le kit, quoi. Oui, exactement. Il fallait être performant, comme dans les films porno. Et est-ce que vous avez l'impression que la pornographie a parfois remplacé une vraie relation ? Que finalement, vous étiez comblée, enfin, en tout cas, vous croyez l'être, à la place d'une relation avec une femme ? Oui, je me souviens très bien de... C'était à l'époque fin lycée, début vie universitaire, où ça m'arrivait d'annuler des rendez-vous. Parce que, en fait, je pouvais juste rentrer chez moi. Des rendez-vous avec des filles, je pouvais juste rentrer chez moi et aller sur un site, juste en un clic, accéder à des tonnes de vidéos. Tout ce que je pouvais imaginer, c'était sur ces sites-là. Et je n'avais pas besoin de... En fait, pour avoir un semblant d'accès au sexe sur les sites pornos, je n'avais pas besoin de dépenser de l'énergie en allant au rendez-vous, en sociabilisant avec des filles, en essayant d'être une bonne personne, développer mon intelligence sociale, comprendre le sexe opposé. Tout était plus facile sur un site pornographique. Oui, vous disiez, oh là là, je vais devoir draguer, je vais devoir séduire, alors que là, je peux consommer rapidement. Exactement, très facile, oui. Qu'est-ce que vous pensez que la pornographie vous apportait avec le recul sur le moment ? C'était beaucoup de plaisir, très facile, en échange de très peu d'efforts. Comme j'ai dit, en un clic, je savais que ça allait être très rapide et j'allais recevoir beaucoup de plaisir. Est-ce qu'à un moment, un peu comme on a dans les addictions, quand on commence une drogue, au début, on se contente d'une fois par semaine et puis après, on veut toujours plus pour avoir les effets ? Est-ce que vous, vous aviez ce sentiment-là aussi ? Non, et justement, j'avais peur que ça m'arrive parce qu'on peut penser que... En fait, c'est tellement des images fortes qu'à un moment, on sera habitué à ces images fortes et on devra toujours augmenter la dose, voir des choses plus explicites, plus hardcore. Et j'avais peur de tomber dans ça. Je ne suis pas tombé dans ça, mais je sais que... Donc il n'y a pas eu d'escalade dans le gore du porno parce que du gore, il y en a. Est-ce que vous avez, à l'époque, remarqué des effets néfastes dus au porno sur votre comportement général ? Enfin, vous avez des dommages collatéraux ? Oui, je sais qu'en y réfléchissant, ça avait beaucoup de... un impact assez fort sur mon hygiène de vie parce que, justement, comme Julien a parlé de la junk food, j'associe beaucoup la pornographie à la junk food parce que c'est des plaisirs qu'on a facilement et que, normalement, dans la nature, on ne devrait pas avoir accès à ce genre d'image aussi forte, aussi impressionnant. Il n'y a pas de cheeseburger dans les forêts non plus. Exactement, non plus, oui. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire le rapprochement. Et ça, oui, pour mon hygiène de vie, ce n'est pas bon parce que je m'habitue à consommer ce genre de choses beaucoup sans... Mais ça se voyait, alors, par exemple, vous mangez plus mal ? Oui. Vous dormiez moins ? Surtout par rapport à la nourriture. Je sais que je faisais moins attention à mon alimentation. Et aussi, par rapport aux études, au travail, j'étais moins sérieux. Et là, je... On va dire, c'est... Oui, c'est global, quoi. Oui, exactement. Ça impacte un peu tout le reste de ma vie. C'est fou, ça. Docteur Catherine Solano, est-ce que l'addiction de Paolo, elle est liée au fait, à votre avis, qu'il ait vu sa première image porno jeune ? Oui, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que plus on est jeune, plus on a de risques d'addiction. C'est-à-dire, si vous commencez à fumer à 12 ans, vous aurez beaucoup plus d'addiction que si vous commencez à fumer à 18 ans, vous aurez beaucoup plus de mal à arrêter par la suite. C'est pareil pour la pornographie. Parce qu'en fait, avant 15 ans, le cerveau n'est pas du tout mature. D'ailleurs, il est mature qu'à 25 ans. Mais avant 15 ans, il est très immature. Et donc, il a l'impression que ce qu'on lui apporte, c'est de la nourriture. Et donc, après, il va en réclamer en se disant, non, mais je n'ai pas ma nourriture, quoi, en fait. Donc, ça, c'est énormément lié à l'âge. On sait aussi qu'il y a quand même des personnes qui vont plus facilement tomber dans l'addiction que d'autres. On ne sait pas trop pourquoi. On n'est pas fait tous pareil. Et aussi que ça dépend de l'environnement qu'on a. C'est là où les parents ont un rôle à jouer. Quand on est bien dans sa famille, on aura moins d'addiction au tabac, au cannabis, ou à la pornographie, ou à autre chose, ou à l'alcool, que si on n'est pas bien dans sa peau, etc. Si on a des vacuités, on aura envie de les boucher, en fait. Exactement. Et l'adolescence, comme vous dites, c'est un moment, justement, où on peut avoir cette vacuité, avoir des... Enfin, c'est un moment de déséquilibre parce qu'on est en plein changement. Et c'est là où on est une cible pour les addictions, quoi. Donc, c'est lié beaucoup à votre âge, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Vous le disiez tout à l'heure, on a parlé des risques pour les adolescents. Moi, je suis très frappée par ce que vous dites, Paolo, sur le fait que, finalement, plutôt que d'aller séduire et de créer une relation avec une jeune femme, c'est tellement plus facile d'aller consommer. Est-ce que c'est pas du porno ? Est-ce que c'est pas ça le plus grand risque, finalement ? Ben, si, c'est un risque énorme, c'est que ça vous éloigne des autres, en fait. Ça vous éloigne des autres, ça empêche des vraies relations amoureuses, en fait. En fait, ça empêche les histoires d'amour. Ça empêche les histoires d'amour et ça empêche même l'investissement dans ses études, etc. Parce que quand on a une addiction, ben, ça prend du temps. Le propre d'une addiction, c'est d'avoir une incidence sur la vie de tous les jours. Ça gêne la vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose... Enfin, toutes les personnes jeunes qui regardent des images pornographiques ne sont pas addictes à la pornographie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai énormément de patients. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que la pornographie donne beaucoup de problèmes d'érection et d'éjaculation. Parce que votre cerveau... C'est un bon argument, à mon avis, pour les hommes. Et donc, parce qu'en fait, le cerveau d'un homme est fait pour déclencher une érection s'il est avec une femme nue. Parce qu'il se dit, génial, j'ai une occasion de me reproduire. Et c'est pas tous les jours qu'une femme se déshabille devant vous et se pète tout nue volontairement. Donc, voilà. Avec plaisir, en plus. Donc, votre cerveau, hop, active une érection. Quand vous regardez de la pornographie, en fait, votre cerveau se dit, mais c'est génial, j'ai une occasion en or de me reproduire. Il y a au moins 18 femmes toutes nues. Et donc, il s'active énormément. Vous avez des drôles de films porno, quand même. Non, mais je regarde pas spécialement. Donc, voilà. Il se dit ça. Résultat, ce qui se passe, c'est qu'il y a une habituation. Il s'habitue à voir des images très fortes, très trashes. Oui, c'est ça. Et quand il se trouve tout seul avec sa petite copine, il se dit, bof, le cerveau se dit, il n'y en a qu'une. C'est pas une occasion tellement géniale de se reproduire. Donc, c'est peut-être pas la peine de déclencher une érection ou une éjaculation. Et il y a énormément d'hommes qui ont des difficultés d'érection et d'éjaculation. Et quand on leur dit, il faut arrêter la pornographie, il y en a plein qui me disent, ah bon, je vais arrêter. Ils ne sont pas addicts. Il y en a d'autres qui me disent, oui, mais je sais que je vais avoir du mal parce que, vraiment, beaucoup de personnes en parlent très simplement. Ils disent, je sens que j'ai une addiction. Ou ils me disent, oui, mais je me doutais que c'était ça le problème, mais je n'osais pas vous en parler. Ça arrive très souvent. Et du coup, c'est quand même aussi quelque chose qui abîme la relation à l'autre, la sexualité elle-même, la sensualité, tous les préliminiers, etc., la relation amoureuse qui fait un vide après, on se sent souvent vide après la pornographie parce que dans la relation sexuelle, à deux, il y a aussi l'échange émotionnel avec l'autre, alors que dans la pornographie, il n'y a rien du tout. Vous êtes juste accueillant. Oui, il n'y a pas d'émotion. Oui, vous partagez rien. Oui, il y a une émotion, mais vous ne partagez rien. Donc, quand vous arrêtez votre film, vous êtes tout seul. Vous n'êtes pas en train de faire un câlin à quelqu'un. Ça, c'est vrai. Julien, est-ce que vous avez utilisé des systèmes de contrôle parentaux sur les ordinateurs de la maison ? Alors, je ne suis pas geek. Assez mauvais, mais j'ai quand même essayé parce que j'entendais que c'était possible. Maintenant, je ne dis pas que les systèmes sont mauvais, mais moi, je suis peut-être un peu mauvais avec ça. J'ai eu des écueils comme en ayant mis un système, je ne pouvais plus aller, moi, sur mes comptes bancaires. C'est comme s'il fallait régler le niveau de contrôle et puis ça parasitait un petit peu l'utilisation de l'internet. Moi, je ne sais plus ce que j'ai regardé avec mon fils, mais forcément, c'était soit une comptine, soit un truc, vraiment un truc pour tout petit. Et en dessous, il y a les pubs et il y avait des nanas qui étaient moitié nues, etc. et il a fait « Ah, regarde ! » Il y a des filles toutes nues. J'étais là « Oh, non, non, non ! » Donc, après, je ne sais pas si les contrôles parentaux marchent sur ce genre de pop-up, mais c'est quand même assez flippant parce qu'en fait, c'est partout. Il n'y a pas que les sites pornos. Vous avez mis des règles, vous avez instauré des règles à la maison. Clairement, dites. C'était ça. Plutôt que de mettre un système qui fait le travail à ma place ou à notre place en tant que parents, on a communiqué et puis on a donné des règles sur où est-ce qu'on utilise un ordinateur, dans quelle tranche de temps. Par exemple, les ordinateurs fixes, ils sont dans mon bureau. Ça, c'est pour les plus petits quand ils doivent travailler pour l'école parce que maintenant, dans cette période, on a beaucoup travaillé depuis la maison et puis avec les ordinateurs. Mais ça, c'est... Donc, la règle, en gros, ce n'était pas tout seul dans une pièce fermée avec un ordinateur ou un téléphone. Ça, c'est exclu. Les téléphones portables ne montent pas dans les chambres. Donc, il y a des règles comme ça pour dire... Puis, ce n'est pas des règles bêtes, c'est qu'on leur explique qu'il peut y avoir des contenus explicites qu'ils ne vont pas forcément chercher mais qu'ils peuvent comme leur sauter compte. Voilà, c'est ça. Et puis, parce qu'il y a une curiosité qui est là et qu'eux ne vont pas avoir la ressource nécessaire pour dire non, c'est de ne pas arriver dans des situations où ils pourraient tomber pour le dire. Vous vérifiez les historiques de temps en temps quand même ? Oui. Ben oui, non mais moi, je vous comprends très bien. Oui, je vérifie de temps en temps si j'ai un ordinateur allumé, je regarde, mais ça me prend deux secondes. Puis, ce n'est pas de temps pour les blâmer, mais c'est... Pour les protéger. L'idée, c'est que si jamais... Bon, pour le coup, ce n'est jamais arrivé, mais si jamais ça arrivait, ça me donnait une occasion de dire, eh, puis au fait, t'en es où avec la question de la pornographie ? Puis s'il me dit, oh non, pas du tout, ben là, ça me permettrait de... Il y a un truc qui m'a bien plu quand on a préparé l'émission, vous avez dit que vous utilisiez des arguments éthiques aussi, surtout avec vos aînés, sur d'où venaient ces femmes, qui étaient finalement... Parce qu'il y a des humains quand même derrière le porno. Ça, vous leur en parlez beaucoup. Alors, effectivement. Donc, les plus grands, ils ont 20, 18, 20 et 16, les trois plus grands. Puis c'est vrai qu'on peut commencer à discuter pas de la forme, mais du fond. Dire, eh, au fait, c'est qui ces femmes ? D'où est-ce qu'elles viennent ? C'est quoi ce business ? Puis même dire, ben, est-ce que tu sais que ça génère des milliards, cette histoire-là ? Puis du coup, ça les fait réfléchir, peut-être pas vraiment sur la sexualité et puis la forme que ça prend, mais plus dire, est-ce que je veux collaborer avec un truc finalement sur lequel je suis pas trop OK, quoi ? Oui, c'est ça. Oui, ça leur donne de la hauteur, forcément. Il faut interdire le porno aux enfants ? Alors, moi, je dis oui à 100%. Il faut leur dire je t'interdis de regarder la pornographie. Je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, parce que c'est la loi. On doit pas mettre de pornographie à disposition des enfants, des mineurs. Donc, leur dire c'est interdit de te faire regarder ça. La deuxième chose, c'est qu'on sait que quand on interdit quelque chose aux enfants, ça marche très bien. Par exemple, si vous interdisez à vos enfants de fumer, eh bien, il y a beaucoup plus de chances qu'ils fument pas. Alors, quand je dis ça, je suis pas dupe vraiment. On sait qu'un jour ou l'autre, ils vont fumer une cigarette ou tomber sur de la pornographie. Mais ils auront une ligne de conduite. Et comme vous avez dit très justement, je trouve, c'est qu'il suffit pas de leur interdire. Il faut leur expliquer pourquoi on leur interdit. Et leur dire si je te l'interdis, c'est parce que j'ai envie que tu sois heureux dans ta vie amoureuse et sexuelle. C'est pas pour t'embêter. Je me rappelle d'un jeune qui disait, oui, alors, la pornographie interdite aux adultes, ils veulent se la garder pour eux. Je m'étais dit, c'est affreux, il a l'air de dire, les adultes ont découvert un trésor, ils veulent pas le partager avec les enfants. Je me disais, au secours, c'est pas du tout ça. C'est qu'on n'a pas envie que leur esprit soit pollué par des... Ce que vous disiez, par des choses qui sont pas éthiques, qui sont pas respectueuses de l'autre, qui vont pas les rendre heureux, qui vont peut-être leur donner une addiction, qui rapportent à des mafias épouvantables. Il faut leur expliquer tout ça. Paolo, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter le porno l'année dernière ? Qu'est-ce qui vous y a poussé ? La première raison, c'est que je sentais vraiment personnellement que ça me faisait pas du bien. Je ressentais. Et la deuxième... Ça faisait pas du bien, c'est-à-dire ? Dans ma vie sexuelle, je sais que je pouvais être plus épanoui, en fait. D'accord. Et la deuxième raison, c'est que je suis tombé sur des vidéos sur Internet de personnes qui expliquaient qu'ils avaient arrêté de regarder de la pornographie. Et une des raisons qui m'a le plus interpellé, mon système de la récompense était... Biaisé ? Oui, biaisé, en fait. Parce que je m'habituais, comme avec la junk food, à avoir trop de plaisir contre très peu d'efforts. Du plaisir facile, tout de suite, immédiat. Exactement. Et pour mon hygiène de vie, ça allait forcément avoir un impact parce que je m'habitue à ne pas faire d'efforts pour avoir ce que je veux. Et oui, voilà. Mais et l'amour dans tout ça, Paolo ? Parce que quand vous me parliez de sexualité, vous pensez performance, etc., vous dites... Oh là là, moi, effectivement, parfois, je me disais que c'est plus facile d'aller sur YouPorn que de draguer une fille. Est-ce que... Ce n'était pas quelque chose qui vous manquait, même à l'époque, quand vous étiez ado ? Mais j'avais les deux. Ah, vous aviez les deux. Oui, oui. J'ai eu... En fait, au moment où j'ai voulu arrêter de regarder la pornographie, j'étais dans une longue relation de deux ans. Donc, j'avais les deux. Et vous étiez comblée aussi, peut-être, par cette relation. Ah oui, oui. J'étais très bien dans la relation, oui, oui. Et alors, aujourd'hui, vous vous sentez mieux ou vous vous sentez comment d'avoir arrêté ? Depuis que j'ai arrêté, justement, ma vie sexuelle a beaucoup changé parce que forcément, quand on n'est plus dans la recherche de la performance, on prend plus le temps, on est plus dans le moment présent et forcément, on prend plus de plaisir. Donc, ça a tout changé. Il y a d'autres émotions qui viennent se greffer, quoi. Exactement. Exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est vachement courageux de venir témoigner aujourd'hui, Paolo, parce que vous aussi, vous êtes très inspirant. J'espère que si vous regardez cette émission, vous vous dites, ça fait partie, comme vous le dites très bien, d'une hygiène de vie globale. Julien, je vais vous piquer un milliard de trucs, là. Tout ce que vous avez dit, l'éthique, pas les portables dans les chambres, etc. Je me le garde pendant quelques années.